Musique Bonjour, 50 000, nouvelle piscine privée par an, vous êtes de plus en plus nombreux à vous offrir ce plaisir, mais attention, le risque de noyade augmente en proportion. En quête sur les dispositifs de sécurité, c'est dans Consomag, avec l'union féminine, civique et sociale. Musique Nous avons équipé la piscine parce que nous avons eu un drame dans la famille. Mon neveu s'est noyé en piscine et aujourd'hui il est polyhandicapé. La piscine c'est le rêve pour tout le monde, mais ça peut tourner au cauchemar très rapidement. D'où l'importance d'avoir ces systèmes de sécurité et que tout le monde ait aussi la présence d'esprit de se dire qu'une piscine c'est un danger permanent. Musique Il y a quatre catégories d'équipements pour une piscine, la barrière, ensuite les couvertures automatiques ou non, ou couverture à barre, les alarmes, troisième catégorie. Alors elles peuvent être périphériques pour condamner l'accès au bassin, ou détecter une présence, ou à immersion, c'est-à-dire quand un enfant tombe dans le bassin. Et vous avez également les abris de piscine qui permettent de sécuriser complètement la piscine. Brigitte, pour conclure, quel dernier conseil vous nous donneriez pour éviter tout risque de noyade ? Ce n'est pas un dernier conseil, c'est le premier avant tout, c'est la surveillance. Surveiller les enfants, c'est l'essentiel. D'ailleurs les campagnes de sécurité montrent que le nombre de noyades, le nombre d'accidents, a diminué quand la surveillance, la présence des parents était là. C'est vraiment ça l'essentiel, parce que trois minutes d'inattention, et le drame peut être là. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Madame, Monsieur, bonsoir. Il a fait très chaud encore aujourd'hui sur l'Est du Pré. du pays, comme prévu, c'est ce que j'allais dire. 38 degrés, figurez-vous, du côté de Colmar. Et les orages commencent à éclater sur l'Auvergne. Ils seront assez violents ou accompagnés de grêle ou de vent. Soyez prudents, donc, sur l'Auvergne jusqu'au Jura, dans toutes ces régions-ci. Nous avons un petit voile nuageux demain. Et cette zone perturbée et orageuse, vous allez voir, demain matin, va rester sur ces mêmes régions. Donc avec encore, demain matin, quelques coups de tonnerre ici et là. Ça va se calmer dans la matinée. Il ne restera plus que quelques nuages et quelques gouttes de pluie, quelques coups de tonnerre. À l'arrière, c'est voilé. À l'arrière encore, du nord jusqu'à l'Aquitaine, c'est un ciel assez dégagé. Et vous le voyez, petit débordement nuageux sur la Bretagne et le Cotentin. Dans le sud, il fait beau. Dans l'après-midi, cette zone orageuse va se réactiver sur le massif central, toujours dans ces mêmes régions, ainsi que sur le Jura et sur les Vosges. Avec un peu plus de soleil sur le nord-est du pays. À l'arrière, ça se dégage bien jusqu'au Pays Basque. Petites entrées maritimes à souligner, quelques orages sur le relief des Pyrénées. Et toujours, ces entrées sur la Bretagne et le Cotentin avec un peu plus d'éclaircies dans l'après-midi. Les températures demain matin seront stables. Nous partirons de 14 degrés à Cherbourg pour aller jusqu'à 23. Demain matin, toujours à Nice, ce sont des températures relevées à 6h du matin, je vous le rappelle. Dans l'après-midi, ça va chuter considérablement sur l'est. Et c'est tant mieux parce qu'on souffre beaucoup de la chaleur dans ces régions. 27 degrés, on perd quasiment 10 degrés à Strasbourg, 29 degrés à Paris tout de même. 27 à Bordeaux, 25 à Lyon, 32 à Marseille. Alors la semaine, elle se présente de la manière suivante. Mardi, nous aurons toujours cette même zone orageuse présente sur le massif central, sur les Vosges. À l'arrière, c'est un ciel un peu voilé, toujours ce débordement nuageux sur le nord-ouest du pays. Toujours du soleil sur la Méditerranée, des températures stables. Petite hausse des températures mercredi. Et puis ça se calme avec, malgré tout, des passages nuageux. Quelques coups de tonnerre ici et là, rien de bien méchant. Ailleurs, c'est du soleil, un petit front froid sur la Bretagne. Et une petite poussée des températures. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors jeudi, toujours un petit débordement nuageux sur le nord-ouest. Ailleurs, c'est plutôt pas mal. Vendredi, ça se perturbe un tout petit peu. Avec une toute petite chute des températures, elles seront globalement pareilles toutes les semaines. Samedi et dimanche, alternance de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses. Avec un indice de confiance de 3 sur 5. Donc assez moyen, ça peut changer. N'oubliez pas d'embrasser les victors. Bonne soirée, à de suite. C'était la météo avec M. Bricolage. Vous voulez la guerre ? Méfiez-vous des apparences. Mais ce sera la guerre. Mais attention, j'irai jusqu'au bout. Elle est forte. Elle est forte, la salle. Dimanche soir, Michel Serrault et Nathalie Baye ne font rien, en toute innocence. Jouez au Grand Jeu avec Plus Pharmacie Magazine en répondant à cette question. Quelle est la température maximale de l'eau prévue pour la journée de demain ? Envoyez votre réponse sur papier Libra. Grand Jeu France 3 Plus Pharmacie Magazine, CEDEX 42 17 99 421 Paris Concours. Et vous gagnerez peut-être Plus Pharmacie Magazine, des lunettes de soleil et un week-end Nathalasso. Bonne chance sur France 3 avec Plus Pharmacie Magazine. Re-bonsoir. C'est un peu mutigé sur les côtes du Nord avec quelques passages nuageux. Des nuages un peu plus importants sur le Cotentin et la Bretagne. Des températures de 21 à 25 degrés en mer de 17 à 20 degrés avec des vents d'ouest-sud-ouest. Direction à présent sur l'Aquitaine. Regardez, les températures sont belles sur les plages de 23 à 27 degrés. Là aussi, des entrées maritimes sur le Pays Basque avec en mer des températures de 21 à 22 degrés. Là aussi, un vent d'ouest force 3 sur une mer peu agitée. Direction la Méditerranée. Vous allez voir que là aussi, on va retrouver quelques nuages sur le Var. Des températures de 27 à 32 degrés sur la Corse du Sud. La mer est belle, un peu agitée avec des vents d'ouest à sud-ouest quasiment partout. Une mer belle au large de Nice avec 26 degrés dans l'eau. Soyez prudents, protégez-vous. A tout à l'heure. Cet été, partez tranquille. La météo des plages sur France 3 avec Plus Pharmacie Magazine. Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 3 avec les supermarchés et hypermarchés champions. Et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. Bonsoir à toutes et à tous. C'est le journal du Tour de France dans les Hauts-de-Pyrénées. Nous sommes ce soir à Loudanviel-le-Louron dans un site magnifique. Regardez, entouré de sommets à plus de 3000 mètres d'altitude. Et en plus, il fait beau. Et nous saluons aujourd'hui la victoire de Gilberto Simoni, l'italien, devant Laurent Dufault et Richard Viranque. Simoni qui s'est bien racheté après une traversée des Alpes plutôt calamiteuse. Pour le reste, le suspense est entier. Vino Kurov, le Kazakh, a repris 41 nouvelles secondes à l'Inde-Samsrong. Et ce soir, les trois premiers du général se tiennent en 18 petites secondes. Voici tout de suite le résumé de la 14e étape du Tour de France. Grande étape des Pyrénées avec Laurent Belay. Ne vous fiez surtout pas aux apparences. Ce maillot jaune est l'un des plus fragiles de l'histoire du Tour. Armstrong, leader menacé, bien malin. Celui qui sait qu'elle sera la main qui signera le maillot jaune dimanche prochain. Ulrich, l'Allemand si puissant. Armstrong, l'attaquant quand on est en défense. C'est un duel entre Ulrich, le vainqueur de 97, Armstrong. Le maître depuis 99, entre 15 secondes. Derrière eux, le troisième homme, le Kazakh, qui donne du talent à la course. Vino Kurov a 51 secondes et une question. Qui va gagner le Tour du centenaire ? Ulrich, favori de Vino Kurov, mais le Kazakh n'a pas dit son dernier mot. C'est une grande étape de montagne avec, dès le quatrième kilomètre, 17 coureurs qui prennent la clé des champs. Parmi eux, Viranque, avec deux équipiers, Bettini et Rodgers, Perron, Beneteau, Dufo, Simoni et Beltran, équipiers d'Amstrong. Si Viranque défend son maillot de grimpeur, Manuel Beltran, 13ème du général ce matin, justifie à lui seul la passivité du peloton. Avec un homme à l'avant, les coureurs de l'US Postal n'assurent pas la chasse. Le peloton perd du temps. C'est une partie de poker menteur remportée par Johan Brunel. Une journée comme aujourd'hui, pour la gérer, pour une équipe, c'est très difficile. Donc c'est beaucoup mieux d'aller dans la échappée et laisser le travail aux autres. Et ça marche. 15 minutes d'avance pour les échappées. Et voilà les autres équipes obligées de chasser. Les escatelles, mais surtout les bianquis. Laissent des forces sur la route pour réduire l'écart. Yann Ulrich défend un maillot qu'il ne possède pas. A l'avant, voilà le col du Portillon. Le 5ème de la journée, Laurent Dufault décide d'attaquer. Son rythme est dès lors trop élevé pour le reste du groupe. Désormais, ils ne sont plus que 3 devant Dufault. Excellent dans cette deuxième partie de tour. Richard Viranck, épatant sur ce tour. Et le vainqueur du dernier giro, Gilberto Simoni. Au sommet, ces 3 hommes possèdent 40 secondes d'avance sur Beneteau. Mais dans la descente, Beneteau fait la jonction. 4 hommes en tête, Beneteau. Touriste, lui qui avait pourtant frôlé la catastrophe dans la descente du col de Monté. Regardez. J'ai voulu me faire plaisir dans la descente. Je descendais peut-être tant qu'assez vite. Je suis rentré au cul des voitures et des motos. Et lorsqu'ils ont vu que j'arrivais, ils ont freiné pour me laisser passer dans la courbe. J'ai pris une mauvaise trajectoire. J'ai vu que je n'allais pas passer. Il y avait la route en face, j'ai taillé tout droit. C'est vrai qu'en montagne, il n'y a que ça de bien à la descente. Super Beneteau, quatrième de l'étape. Car dans le col de Père Sourde, les accélérations de Simoni et Dufault finissent par l'épuiser. Voilà donc le tiercé gagnant. Simoni, Virang, Dufault. Virang, bien aidé aujourd'hui par Rodgers puis Bettini. Ils découvrent ensemble le paysage surréaliste de la foule du col de Père Sourde. Images saisissantes de trois champions du tour. Parmi eux, celui qui sera sans doute le roi des grimpeurs du tour du centenaire. Ce maillot à poids, si je l'amène à Paris, ce sera en tout cas bien grâce à eux deux. En tout cas parce qu'ils m'ont donné un grand coup de main et je leur ai remercié aujourd'hui. Derrière une quinzaine de coureurs est en éveil. Ce sont les costauds de la course en action dans la montée de Père Sourde. Ulrich fait rouler ses équipiers, surveille Armstrong. Un jeu de dupe que n'accepte pas Christophe Moreau. Qui s'en va à la pédale, en force comme on dit. Bientôt, le français est repris par Iban Maillot. Parti en contre, mais le meilleur est à venir. Voilà, sur la droite, en rose, Vino Kourov qui accélère. Une nouvelle fois, il décroche Ulrich et Armstrong. Vino Kourov menaçant pour le maillot jaune. Flanqué d'Iban Maillot, il creuse l'écart. 50 secondes sur Zubelgia. Basso, Armstrong et Ulrich toujours en tête. Il mène la poursuite. C'est lui qui se comporte en leader de la cour. C'est le match que l'on attend. Une minute d'avance pour Vino Kourov, virtuel maillot jaune. Un court instant. Vino Kourov, qui profite du marquage entre Ulrich et Armstrong. Mais qui profite aussi des faiblesses passagères des deux ténors. Celle d'Amstrong, celle d'Ulrich aussi. Il n'avait pas l'accélération dans la jambe aujourd'hui. Donc il a fait son tempo. Il ne pouvait quand même pas laisser rouler Vino non plus. Des minutes après, je pense qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas mieux. C'était bien comme ça. L'union fait la force. Ulrich à fond dans la descente. C'est un match de poursuite formidable pour grappiller quelques secondes. À 10 km de l'arrivée à Loudenviel, Armstrong, Ulrich, les deux ennemis qui s'allient pour reprendre des secondes à Vino Kourov. Encore payé pour ses efforts. Il a repris 43 secondes sur Ulrich et Armstrong. Maillot jaune menacé, pourtant toujours confiant à l'Américain. Aujourd'hui, je sens mieux. Parce qu'hier, c'est un peu une crise après le désastre de contrôlement. Aujourd'hui, c'est mieux. Donc demain, c'est important. C'est une grande étape. Avec une finale en eau. Avant le combat des chefs, il y a à l'arrivée des 3-2-3, ou plutôt des 4. Perron, au prix d'une descente fabuleuse, reprend une minute et vient se mêler au sprint et en mêler les 4. Nous, on était tous les 3 concentrés pour le sprint final. Il y avait beaucoup de tension. Et lui, il arrivait comme une balle de l'arrière. Donc c'est un petit peu faussé les données. Mais finalement, Simoni gagne devant moi. C'est la course. Enfin, Simoni, vainqueur devant Dufault Eviran, qui est à la hauteur de sa réputation sur ce tour palpitant avec Armstrong, Ulrich, Vinokurov. Trois hommes pour un maillot. Un tiers c'est peut-être en désordre. Vivement demain. Et en attendant demain, on jette un petit coup d'œil comme tous les soirs sur les différents classements. Le maillot jaune de Lance Armstrong, on ne le dira jamais assez, ne tient plus qu'à un fil. L'Américain possède 15 secondes d'avance toujours sur Yann Ulrich. Et 18 maintenant sur Vinokurov. Zoubellia est quatrième à 4'16. Maillot cinquième à 4'37. Moreau, premier français, neuvième à 10'09. Virang qui revient un peu. Onzième à 12'51. Pour le maillot à poids, évidemment pas de problème. Richard Virang conforte sa position avec 300 points. Dufault est deuxième, Bettini troisième. Baden Cook conserve le maillot vert. Quant au maillot blanc, il est toujours sur les épaules de Denis Menchoff, le russe, devant deux Espagnols, Astarlosa et Mercado. Et pendant ce temps-là, et bien sur le bord de la route, il y a toujours énormément d'ambiance et on peut dire que la fête de juillet continue. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui menait la danse. Voici un petit jeune qui monte. Pierre-Henri Brandet. Salut Henri, la musette a failli plonger dans un torrent mais on l'a rattrapé de justesse. Une musette bruyante. Aujourd'hui, une musette tendresse également. « Prenons la route fleurieuse qui conduit vers le bonheur. » Kayakiste cherche rivière. Kilomètre 51 près de Sexte-en-Ariège, la route du Tour suit aujourd'hui les méandres de la salade. « On serait descendu quand même, de toute façon. Tant qu'à faire, si on peut les suivre, c'est pas plus mal. » Un petit plongeon, histoire de se rafraîchir. Une chance que n'ont pas les coureurs. Ou non plus, non pas de chance. Posté à un carrefour, à Luchon, où une colonie de vacances a justement décidé de venir voir passer le Tour. Kilomètre 166, gendarmer puisé, moniteur déjanté. « C'était vraiment le look le plus ridicule qu'on ait pu trouver. Et apparemment, ça marche. » « Tiens, voilà le chef. » « Voilà. » « On l'aidera, pas de bruit. » Kilomètre 174. Daniel a le sourire et ses voisins, les yeux cernés. « Toute la nuit. » « Toute la nuit, là. » « On n'a pas pu dormir. » Kilomètre 175, message de Lucille pour Laurent Jalabert. « Que je lui fais un gros bisou et que je l'aime. » À 4 km de l'arrivée, Félix et Assomption, Delalmezan, supporter de Viran, qui est pronostiqueur. « Qui va gagner le Tour ? » « Le Tour. » « Vinokourov ou Althrom ? » « Mais ça, c'est la route du Tour qui va en décider. » « Voilà, bonne soirée sur La Troie. » « On se retrouve demain, 10h45 sur La Troie, en direct de Bannière de Bigorre, avant la nouvelle grande étape des Pyrénées. » « Salut, à demain. » « Vivez toute l'émotion du Tour de France sur France 3, avec les supermarchés et hypermarchés champions. » « Et les matelas Simons pour tous les amoureux du sommeil. » « Bienvenue, voici le journal des journaux, le journal des rédactions régionales de France 3. » Nice sous le choc du double attentat qui a visé les locaux de la direction régionale des douanes et de la Trésorerie Générale. La piste Corse confirme. À proximité des lieux, les autorités ont découvert un détonateur dans une voiture volée en Corse. 16 personnes ont été légèrement blessées ou choquées. Les dégâts sont considérables. « Il y a eu une grosse explosion. J'ai cru que c'était un rêve, parce que j'étais en sommeil. Je me suis levé, j'ai ouvert mon volet, il y avait un nuage de fumée du côté des douanes. » La Trésorerie de Nice a déjà été visée par une tentative d'attentat en septembre 2002, revendiquée à l'époque au nom du FLNC. C'est l'un des plus importants incendies en Corse du Sud depuis de nombreuses années. Le feu qui s'est déclaré mardi dans la vallée de la Gravenne a parcouru plus de 2000 hectares. En revanche, l'incendie du Massif des Morts semble lui enfin terminé. Plus aucune fumerolle ne s'élève dans le secteur où 10 000 hectares de Pinède sont partis en fumée. Partout en France, le risque d'incendie reste très fort. Dans les Pyrénées-Orientales, c'est avec beaucoup de difficultés que les pompiers qui luttent depuis hier sont parvenus à contenir les flammes. Plus au nord, en Haute-Loire, un nouvel incendie s'est déclaré aujourd'hui. Il a parcouru plus de 50 hectares en quelques heures. Aujourd'hui, les vents d'ouest ont apporté de nouvelles boulettes de fioul sur les plages de Lacanau en Gironde. Huile solaire, dissolvant ou sable, désormais les vacanciers s'organisent pour se débarrasser de ce pétrole qui pollue leurs vacances. Ce n'était pas vraiment le pied pour les baigneurs de Lacanau. Les boulettes ont fait leur réapparition avec le vent et il était difficile de ne pas mettre le pied dessus, dans l'eau ou sur la plage. Oui, j'en ai sur les pieds, un petit peu ici, entre les orteils, parce que je n'ai pas été me baignée à fond, je me suis juste mouillée avec les vagues. Donc, mais c'est vrai qu'à peine on marche, il y en a un petit peu. Les surfeurs doivent désormais jouer avec les vagues et le pétrole, même s'ils trouvent les plages nettoyées. Malgré quelques boulettes qui apparaissent du fait de la tempête, et puis bon, malgré ça, on arrive quand même à m'amorcer dedans. Mais autrement, on peut dire qu'ici, ils nettoyent bien la plage, c'est propre, c'est très agréable. Et si les plages retrouvent un peu de propreté, c'est grâce au travail d'Écribleuse. Tôt le matin, pendant 4 heures, elles retournent le sable et retiennent les boulettes. Je ne peux pas dire qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu quelques-unes qui ont été ramenées par la marée, mais bon, on a fait le nécessaire pour que les gens soient bien sur la plage. Ce soir, il faudra recommencer et enlever les nombreuses boulettes échouées dans la journée. Pour les baigneurs souillés, il suffit d'être prévoyant en amenant sa bouteille d'huile. On nous a renseigné, on nous a dit qu'il fallait mettre de l'huile. C'est le seul moyen de bien enlever le... enfin, je ne sais pas, c'est du fioul. Et c'est vrai que ça marche. Huile ou corps gras, donc, pour enlever vos boulettes sur la peau. Pour les plages et la mer, c'est une autre histoire. Dans le Haut-Rhin, buralistes et douaniers s'unissent pour lutter contre la contrebande. Un protocole d'accord vient d'être signé entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la chambre syndicale des débitants de tabac du Haut-Rhin. Une coopération qui vise à améliorer la lutte contre le trafic de cigarettes qui s'est fortement développée dans la région. Des buralistes auxiliaires des douanes dans la lutte contre le trafic de cigarettes. Depuis plusieurs mois, les débitants de tabac se plaignent de la concurrence illégale de trafiquants qui opèreraient à proximité de leur commerce. Dorénavant, dans le Haut-Rhin, les buralistes pourront indiquer aux douaniers tout indice de ce trafic de fourmis. Lorsqu'un client rentre chez vous et vous dit « Tiens, j'ai pu ou j'aurais pu trouver ou acheter du tabac moins cher pas loin de chez vous ou dans votre quartier », c'est le meilleur moyen de savoir qu'il y a des ventes et du trafic de fourmis dans le secteur. A nous de relever éventuellement l'identité, soit du véhicule, s'il a ses habitudes, c'est-à-dire à venir régulièrement dans le même secteur et à le transmettre aux douanes. Des informations qui seront transmises grâce à cette fiche présentée lors de la signature du protocole d'accord. Pour les signataires, il n'est pas question d'appel à la délation. Il s'agit pour eux d'une mesure préventive. La douane n'a pas observé un lien corrélatif, une corrélation évidente entre l'augmentation du prix de tabac et la hausse de la contrebande. En revanche, la douane doit être vigilante pour éviter que les pourcentages de contrebandes qui existent dans certains pays limitrophes, par exemple l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, où le marché noir aussi entre 15 et 30%, n'atteignent également la France. Contrebande, achat de cigarettes de l'autre côté de la frontière, modification des habitudes de consommation. Avec la hausse du prix du paquet de cigarettes, les buralistes se disent victimes d'une baisse de leur chiffre d'affaires de 5 à 20%. Pour la première fois en France, la ville de Nancy accueille les 14e Jeux mondiaux des Transplantés, un grand rassemblement international dédié à la cause du don d'organes. Aujourd'hui, un hommage a été rendu aux parents d'Audrey. Cette famille a autorisé le prélèvement des organes de leur fille, décédée dans un accident de la route. Ce matin, court Léopold à Nancy la foule. Et parmi elles, Larry Hagman, alias GR, transplanté du foie, venu rendre hommage à Audrey, ses parents. Audrey, cette jeune fille de 14 ans fauchée par une voiture sur sa mobilette un 6 mai 1994. Audrey, dont les parents ont accepté le prélèvement d'organes, 6 au total. 6 organes qui ont permis de sauver 6 vies. Une course, l'Audrey's Race, le rendait hommage ce matin. Nous sommes persuadés que la tenue de ces Jeux mondiaux en France pour la première fois, et ici à Nancy, va parvenir à dédramatiser le don d'organes et de tissus. Nous, avec notre expérience, nous pouvons dire qu'on rend le corps du donneur dans un état parfait. Nous avons fait le bon choix, il y a 9 ans, de donner tous les organes d'Audrey, puisque aujourd'hui, nous avons cette chance immense de voir dans la foule des greffés qui se battent. Le combat des uns, la vie par le don d'organes. Une course pédestre pour réfléchir, choisir de donner ou pas. Plus de 1000 personnes ont participé à la course, sensibilisée par l'histoire d'Audrey et de ses parents. On trouve que c'est formidable ce qu'ont fait les parents d'Audrey. On est parents, jeunes parents, et forcément, ça nous interroge. On se dit, est-ce que nous, on serait capables de le faire aussi ? Alors ? Oui, sans problème. 3 600 greffes font lieu en France tous les ans. On compte 10 000 demandeurs. Les intermittents en lutte se sont invités en avant-première partie du concert de Johnny Hallyday, ce soir près de Thule, en Corrèze. Jacques et Bernadette Chirac seront là. Les manifestants souhaitaient profiter de l'occasion pour se faire entendre, mais la route cet après-midi leur était interdite d'accès par 650 gendarmes. Vous ne voulez pas m'adopter ? Jusqu'au bout de la rue. Jusqu'à là, c'est tout. J'ai adopté. Musiciens, chanteurs et danseurs ont donc proposé quelques scènes revendicatives sur la route du concert. Les intermittents du spectacle demandent le retrait de la réforme de leur statut, qui aboutirait selon eux à la disparition de 20 à 30% d'entre eux. Pour les vacances, les touristes s'orientent de plus en plus vers les campings haut de gamme. Explication dans les roues. C'est ma résidence secondaire. Et à chaque année, on fait des statuettes, on fait de la peinture, on fait... Et non, Evelyne n'est pas chez elle. Elle est dans l'atelier poterie d'un camping qu'elle fréquente régulièrement depuis 16 ans. Ces derniers proposent de plus en plus de services à leur clientèle. Cadres paradisiaques, restaurants, piscines, salles de remise en forme, supermarchés. Et si les prestations ont changé, c'est que la demande aussi a changé. J'ai connu un peu toutes les évolutions. Et c'est vrai qu'à l'origine, les clients se contentaient d'avoir des prestations minimales avec de l'eau chaude dans les sanitaires, parfois même pas toujours. Aujourd'hui, le mobilhome avec cafetière, micro-ondes, téléviseur et congélateur est devenu un produit courant dans les camping-clubs, par exemple. Toutes les couches des consommateurs sont attirées par le camping. Et il reste autant de jeunes attirés par la tente que de jeunes couples qui veulent aussi leur confort. L'établissement propose la salle de jeu, les sanitaires, le lave-linge et une restauration rapide à deux pas de son emplacement. C'est des pizzas qui sont excellentes, c'est des frites, c'est des choses qu'on ne peut pas faire au mobilhome ou aux toiles de tente ou en caravane. Si les établissements proposent dégustation, animation, visites sorties hors de leur enceinte, le but est de faire découvrir l'arrière-pays à leur clientèle pour mieux la fidéliser. Parce que notre arrière-pays est tellement riche de diversité qu'il leur faut 10-15 ans avant de tout découvrir. La merguez impeccable. Des opportunités qui profitent pleinement au commerce du département et à l'embauche. Les campings génèrent plus de 6 000 emplois dans les roues. Paris-Plage, seconde édition. Dès le premier jour d'ouverture, aujourd'hui, les quêtes Seine ont pris des allures de croisettes. Cette année, la grande nouveauté, c'est l'eau, avec l'installation de fontaines, de brumisateurs et de douches pour se rafraîchir. Ah, c'est foie ! C'est gréleux ! Ça y est, c'est mes vacances ici. J'ai pas besoin d'y aller ailleurs. Autre innovation des jeux pour enfants et une quarantaine de hamacs pour les grands qui aiment le risque pendant les vacances. Il y a des gens qui vont se péter la gueule. Et pour les autres, la fargnienne sur la plage de Paris, c'est jusqu'au 17 août. Merci d'avoir suivi ce 19-20. Prochain rendez-vous avec l'actualité, Soir 3. Excellente soirée.